Mes élèves, j'espère que vous êtes d'accord et en bonne santé. Aujourd'hui, on va commencer par la leçon fractions. Pourquoi on a besoin d'utiliser des fractions ? Je vous donne un petit exemple. Est-ce que vous pouvez manger un gâteau en entier ? Bien sûr, personne ne peut manger un gâteau en entier. Pour cela, votre réponse doit être indiquée combien de parties vous êtes mangé. Votre réponse ne peut pas être ni 1 ni 0. Pour cela, on a besoin d'utiliser des fractions car le gâteau est divisé en plusieurs parties. Clairement, on va savoir l'objectif du leçon. Savoir la définition et la composition du fraction. Reconnaître et manipuler des fractions supérieures à l'unité. Savoir lire et écrire les fractions en lettres. Reconnaître les types des fractions. Savoir les représenter sur la droite numérique. Et la comparaison des fractions à l'unité. La définition du fraction. Qu'est-ce qu'une fraction ? Une fraction est le quotient de deux nombres entiers. Nous n'avons jamais d'accord qu'il est le quotient, mais il y a une partie division. Il y a une division égale à un dividende fois la question plus le reste. Les fractions sont toutes composées d'un numérateur. Numérateur qui représente le nombre de parties qu'on a choisi. Et d'un dénominateur qui représente le nombre de parties totales d'un unité appelé aussi le tout. D'un dénominateur qui représente le nombre de parties totales. Le tout. Numérateur partie. Dénominateur. Le tout. La forme du fraction A sur B. Le A s'appelle numérateur. Le nombre de parties. Le nombre de parties. Le trait de fraction. Le dénominateur. Le trait de fraction. Le trait de fraction. On va. He représente le tout. Mais je vais t'entendre. Le dénominateur. Numérateur. Ne peut pas être égal à 0. Je n'ai pas fait que le dénominateur représente la partie totale Donc je n'ai pas fait que la partie totale de ce qu'on a fait comme 0 Je n'ai pas fait que ce qu'on a fait Exemple L'heure Dans l'heure, dans une heure, j'ai 60 minutes Je vais faire 55 minutes Pour cela, j'ai créé la fraction 55 sur 60 Un ensemble, 55 minutes 2, 60 minutes, il y est total Et si j'ai partagé le gâteau en 12 parties J'ai pris une partie Il reste 11 parties C'est-à-dire 11 de 12 Reste 11, 12 il y est total Et si j'ai partagé le plat en 8 parties J'ai pris une partie 1 sur 8 1, 1 sur 2 C'est la forme Je vais revenir à la fraction C'est-à-dire que la fraction Nombre mixte C'est-à-dire que la fraction J'ai pris 1 de 12 parties 1, 2 sur 10 L'unité Par figure géométrique Par exemple Par exemple Figure géométrique Ou par un figure Exemple rectangle Cercle Carré Pizza Toutes ces figures sont des unités C'est-à-dire que la fraction C'est-à-dire que la fraction Je colorie une partie L'écriture sous forme de fraction Je prends 1 part Sur les 2 parts de l'unité Je colorie la ouanette Une partie de 2 parties Il y en a 1 sur 2 La caution correspond A la part Quelle est la caution C'est-à-dire 1 divisé par 2 L'écriture décimale C'est-à-dire que la décimale 0,5 La fraction peut représenter Une partie d'un tout Ou d'une collection La pizza est partagée En 4 parts équivalentes Équivalentes Ma'anette égaux Égale A la part C'est la fraction C'est-à-dire que toutes les parties Sont égaux Ma'anette égaux En 5,6 La 4 parties égales J'ai pris Une partie Quelle partie Il y a 4 parties Total C'est-à-dire 4 parties Du 4 parties Quelle partie Représente 1 sur 4 J'ai pris 1 du 4 parties Et il reste 3 du 4 parties A khadet 1 Min 4 Ou d'aïman 4 B'dénominateur L'anam Béhké Anet total A khad 1 Min 4 C'est-à-dire qu'il y a 3 du 4 Combien de parties Il reste Il reste 3 Min 4 Une fraction Peut aussi Représenter Un rapport C'est-à-dire Une comparaison Entre deux quantités Béhké D'aïman La fraction C'est-à-dire Comparaison Ben Chegeltène Dans la classe Il y a 9 filles Pour 7 garçons Donc Il y a 9 filles Sur 16 L'éman J'étais 16 Anabar Fait dénominateur Où est total Il y a 9 filles Il représente Le nombre total Des élèves Dans la classe Il y a 9 filles Plus 7 garçons Égale 16 Où le numérateur Représente Le parti Qu'on a choisi Le parti Il choisit Il y a Le nombre De filles C'est-à-dire 9 sur 16 Les fractions Les 16 élèves De la classe Un dit 9 filles 7 garçons Les fractions Représent Le nombre De filles 9 sur 16 Les fractions Représent Le nombre Du garçon C'est 7 Sur 16 La fraction Correspond A la partie Colorée Exemple Dans ce sec J'ai partagé En 4 parties J'ai coloré 1 C'est 1 sur 4 Total C'est 4 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4 4 sur 4 Je colorie Les 4 parties Du 4 parties Cette figure Cette figure Cette figure est partagée En 3 parties Je colorie 2 parties De 3 Cette figure Est partagée En 10 parties Je colorie 7 parties De 10 Exercice 1 Je colorie Je colorie 2 parties De 3 Je colorie 4 du 9 Je colorie 1 partie De 10 parties Comment lire Ces fractions Pour lire Une fraction Il faut d'abord Lire Le numérateur Puis Le dénominateur En ajoutant Le suffixe IEM Comment écrire Les fractions En lettres Numérateur Est un nombre Exemple 1 sur 8 1 Un nombre Le barif Le barif Le barif 2 sur 7 2 septième Le dénominateur Est un nombre Plus La particule IEM D'ici Du suffixe IEM A la fin 1 huitième 2 septième Mais Il y a des exceptions Quand le numéro 2 Vient Au dénominateur C'est demi C'est 2 Comme le dénominateur Demi Le 3 Dans le dénominateur C'est tiers 4 Le dénominateur C'est quart Quelle est l'un IEM Le suffixe Sauf Le 2 Le 3 Le 4 C'est demi Tière Quart Associe chaque fraction A son écriture en lettres 1 sur 2 C'est une demi 4 sur 5 C'est 4 cinquième 1 sur 3 1 tiers 7 sur 20 7 vingtième 2 sur 9 2 neuvième Les types de fractions Je n'ai combien de types de fractions ? J'ai 6 types Fractions ordinaires Fractions unitaires Fractions équivalentes Fractions décimales Fractions réductibles et réductibles Nombre fractionnaire C'est à dire Nombre mixte Les fractions ordinaires On a deux types de fractions ordinaires Propres ou improbres On a deux types de fractions ordinaire C'est une fraction propre dont le dénominateur est supérieur au numérateur. Le numérateur est supérieur au numérateur. Exemple 2 sur 9, 1 sur 4. Fraction impropre dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Numérateur plus grand que le dénominateur. Il y a un exemple 9 sur 4. Le A plus grand que B. Exemple 7 sur 4. Fraction unitaire. Que veut dire unitaire? Unitaire est une fraction où le numérateur est 1. Il y a un exemple A qui est en haut du trait du fraction et 1 au dénominateur entier non nul. Exemple 1 sur 10, 1 sur 87, 1 sur 31. Comme le numérateur est 1. Fraction équivalente. Quel est l'équivalent? Ce sont des fractions qui représentent même chose, même nombre, même quantité. Exemple 1 non égale quelle est en haut du cône ou la même? 2 sur 3. On a multiplié le numérateur ou le dénominateur par le même nombre par 2, égale 4 sur 6. Ces mêmes quantités sont équivalentes. Fraction décimale. Fraction décimale est une fraction à une fraction dans le dénominateur 1, 10, 100, 1000, c'est-à-dire multiple de 10. 3 sur 10. 7 sur 100. Nombre fractionnaire ou nombre mixte. C'est une écriture constituée d'un nombre entier et d'une fraction. Exemple 1, 2, 3, 4, 3, 3, et d'une fraction. C'est sûr qu'on peut choisir la fraction. Nombre entier, nombre mixte ou nombre mixte la fraction. Fraction reductive. Fraction reductive c'est-à-dire peu simplifiée. C'est-à-dire une fin de simplifiée. C'est-à-dire une cérédure. C'est-à-dire qu'on va faire division. Exemple 45 sur 75. Donc, on a fait simplifier la simplification de la cérédure. 16 sur 24. Fraction irreductible. C'est-à-dire que vous avez un préfixe "-ir". C'est-à-dire un axe reductive. Cette fraction ne peut pas la simplifier. Ok, on dit qu'une fraction irréductible quand le numérateur A et le dénominateur B sont premiers entre eux. Je vous remercie quand nous avons dit que le premier entre eux, c'est-à-dire que le PGCD est égal à 1 entre deux nombres. Exemple, 7 sur 9, 5 sur 8. Quand on a fait 5 sur 8, c'est une fraction réduite. C'est-à-dire que le PGCD est égal à 1. 45 sur 75, on a divisé par 15. Le même nombre, on a divisé par le même nombre. Égale à 3 sur 5. 45 sur 75, c'est une fraction réduite. 3 sur 5, c'est une fraction irréductible. Une fraction réduite. Et le 15 qui a fait un numérateur et un dénominateur, c'est le PGCD. C'est un peu facile, c'est la simplification. Comparaison d'une fraction à l'unité. Quand le numérateur plus petit que le dénominateur, le fraction plus petit que 1. Exemple, 2 sur 17, plus petit que 1. Numérateur égale dénominateur, fraction égale 1. Exemple, 15 sur 15. Numérateur plus grand que le dénominateur, fraction plus grand que 1. 21 sur 10. Mais note, exception, note, quand le numérateur multiple la dénominateur, les fractions égales à 1 entier. Numérateur BC ou le numérateur multiple la dénominateur, la fraction d'artienne et 1 entier. Comparer. 16 sur 3 est plus grand que 1, car le numérateur est plus grand que le dénominateur. 36 plus petit que 37, numérateur plus petit que dénominateur, c'est-à-dire la fraction plus petite que 1. 12 sur 12 égale 1, numérateur égale à dénominateur. 3 sur 5, plus petit que 1, numérateur plus petit que dénominateur. 10 sur 10 égale 1, numérateur égale à dénominateur. 48 sur 45, plus grand que 1, car le numérateur est plus grand que dénominateur. Représentation des fractions sur une droite numérique. Laissez-moi tout droite numérique ou droite. La numérique est en train de faire 1. D'abord, la droite numérique, entre 1 entier et 1 entier, les sections entre 0 et 1, ou 1 entre 1 et 2, sont égaux. Les parties entre 1 et 2 sont égales à la partie entre 0 et 1. Dans cette droite numérique, il y a 10 parties, il y a 0 et 1, il y a 10 sections. Il y a 10 sections, car il y a 10 dénominateurs. Il y a 10. Il y a 10 parties. Il y a 10 parties. Il y a 10 parties. On peut aussi ordonner les fractions sur une droite numérique. Avant de placer les fractions sur la droite numérique, on doit vérifier l'intervalle et le nombre de divisions. Il y a 10 sections. Il y a 10 sections. Placez-vous exercice. Placez les fractions suivant sur la droite graduelle. 3 sur 4, 8 sur 4, 1 sur 4, 2 sur 4. J'ai le même dénominateur 4, entre 0 et 1, un des dénominateurs 4, un des 4 sections. Il est divisé entre 4 parties, 1 ou 2, neuf séchis. 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 8 sur 4. Nous avons un peu dans la fraction 8 sur 4. Le numérateur est multiple des dénominateurs. Pour cela, la réponse est un entier. C'est un entier. Sous-titrage Société Radio-Canada